Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire les épreuves liées au DLC Aventure de Rallye et le championnat saisonnier Rallye Royal. Vous devez gagner contre des Drivatar en très doué en utilisant une Toyota Celica des années 90, réglée en maximum C600. Comme voiture, j'ai choisi la Toyota Celica GT4 ST205 de 1994 et coûte 20 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas, avec le réglage Rallye Seasonal et le code 8, 2, 1, 9, 7, 1, 4, 1, 2, 8, 2, 1, 9, 7, 1, 4, 1, 2. C'est parti pour le championnat, on fait solo. On prend notre Toyota Celica modifié en C600. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. Et c'est parti. Attention de ne pas vous faire enfermer dans les virages, ici prenez bien par la droite. Servez-vous des voitures pour vous ralentir si besoin. Comme ici, par exemple. Voilà, ne vous faites pas enfermer. Calez plutôt les autres dans la bordure plutôt que vous. Pareil de l'autre côté, attention. Passez bien sur le côté. Pareil ici. Passez bien sur le côté. Attention ici de ne pas vous faire enfermer. Freinez bien. Utilisez les voitures s'il faut. Ici, c'est parfait. On va aller déjà deuxième maintenant. Et on part en chasse du premier. Voilà, c'est pas bien. On a pris des petits panneaux. Faites attention. Sinon, on l'aurait déjà dépassé si on n'avait pas fait cette bêtise. Et voilà, nous voilà quasiment premier. Et voilà, on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Évitez de rouler dans tous les brols sur le côté. Comme je l'ai encore de faire. Évitez aussi tous les arbres. Faites tout ce que je ne fais pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Et vous voyez que la course n'est pas difficile. Avec toutes les bêtises que j'ai faites, je suis encore premier. Donc, c'est vraiment facile. Regardez l'avance qu'on a. Alors que j'ai vraiment roulé comme un guignol. J'ai tapé tout ce que je pouvais taper. Et regardez. C'est comme si on avait pris de la potion magique. Allez, je fais encore une petite bêtise. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Mais bon, ils sont tellement loin. Ça n'a aucune importance. Et voilà. Première course gagnée haut la main. C'est trop facile de nouveau. C'est trop facile de nouveau. On a carrément 5 secondes d'avance. On va faire la deuxième course. Qui est, bah, à tout près, ici. On s'inscrit. On continue l'épreuve. On prend toujours notre sélica. Je vous montre qu'on est bloqué en très doué. Et voilà. Et c'est parti. Faites de nouveau attention de ne pas vous faire enfermer contre les barrières. Pareil ici, faites gaffe. Freinez bien, servez-vous des autres voitures. C'est parfait. Et voilà. On est quasiment premier. On est premier. Et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Un petit carouage gratuit. Faites attention ici de bien freiner pour ne pas être propulsé dans les barrières à cause du mini-saut. Là, vous voyez qu'on est de nouveau parti, mais comme une fusée. Il y a... Comprend même pas ce qui lui arrive. C'est une facilité déconcertante. Petite erreur, c'est pas grave. Vu l'avance qu'on a, ça ne va pas changer grand chose. Les pauvres poules. Il y en a qui vont manger de la poule aux peaux ce soir. C'est incroyablement facile. Encore un petit carouage. Allez. Sous-titrage ST' 501 On est quasiment arrivé. Je ne sais pas où est LIA, mais à mon avis, ils sont partis boire un coup. Ils sont dit, ça ne sert plus à rien. Il a trop d'avance. On va se taper une petite mousse. Ah, ils sont vraiment loin. Et voilà. Encore une course extrêmement facile. Hop là. Terminé. Ça fait au moins 7 secondes d'avance, ça. Alors, j'attends, j'attends, j'attends. Ah oui, quand même, ça fait 5, ça fait le contrôle plus 9, 14 secondes d'avance. Ah là là. Trop facile, trop facile, trop facile, trop facile tout ça. On ne va pas se plaindre. C'est mieux que du S2 à fond les ballons, à rebobiner toutes les deux secondes. Parce qu'on fait des carambolages. Alors, on passe à la dernière course. Où c'est qu'elle est, comme dirait l'autre ? Ici. Alors, c'est parti. On continue l'épreuve. On prend toujours notre petite sélica qui va si bien. Alors, je vous montre qu'on est toujours bloqués en très doué. On regarde le classement. Alors, 40, 32, 24. Du moment qu'on finit 1er, 2ème ou 3ème, voire 4ème devant Speedy, ce sera bon. Allez, go. Ça ne va pas être difficile, à mon avis. C'est parti pour cette dernière course. Alors, de nouveau, faites attention de ne pas vous faire enfermer contre les rambards par les voitures. Prenez bien à gauche, ici. Allez, on se fait pousser, voilà. Faites attention ici. Voilà, c'est un peu raté. Mais ce n'est pas grave. Attention, ici, de ne pas vous faire enfermer non plus. Prenez bien l'extérieur, voilà. Servez-vous des voitures s'il faut pour ne pas finir dans la rambard d'un bec. Et on continue. On part sur les 3 premiers, maintenant. Attention, ici, pareil. Et hop, on prend bien l'extérieur. Plus que 2 places à remonter. On est déjà virtuel genre champion de toute façon. On va le pousser un peu. On va le pousser un peu. Je crois que c'est la même voiture que nous. On va le pousser un peu. Je crois que c'est la même voiture que nous. hop, on coupe la route. Et c'est bon, on est premier. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course, mais aussi du championnat. Alors, cette course-ci est un petit peu plus disputée. Mais elle est vraiment facile, quand même. Hop, s'il fallait gratter le drapeau, ça aurait été bien bête. Cette fois-ci, on a une avance beaucoup plus petite. Bon, l'écart se creuse de nouveau. Ne tombez pas du pont. Ce serait dommage. N'essayez de pas taper la rembarque non plus. Comme ça, vous garderez votre vitesse. Et voilà, on est quasiment arrivé. On est toujours en tête. On a une belle avance. Moins impressionnante que lors de la course précédente, mais plus comparable à la première course de cette série. Mais ça reste quand même extrêmement facile. Attention ici, avec les petits bons. Et ça y est, on arrive. Groupe petite erreur, c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Et on finit premier très facilement. Un championnat extrêmement facile. Et voilà, encore 5 secondes d'avance. On finit avec 60 points. Si vous avez aimé le réglage, faites aimer. Ça fera plaisir aux créateurs. C'est beaucoup de boulot de créer un réglage. Et on reçoit seulement un klaxon. C'est dommage. Enfin bon, c'est mieux que rien. Je n'ai pas regardé avant ce qu'on recevait, forcément. De toute façon, je l'ai fait tous, mais... C'est décevant un klaxon. Je préfère avoir une voiture. Et voilà, le rallye royal est terminé. Qui était royalement facile. Le championnat saisonnier rallye royal est terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.